J'ai deux questions quand même à vous poser. Parce que là, c'est un homme qui est le père de vos enfants, qui est mis en cause. Il paraît qu'il n'aime pas les pauvres, qu'il parle mal des pauvres en privé. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Franchement. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Vous connaissez François Hollande en tant que responsable politique. Pas en privé. Non mais c'est une phrase politique, ça. Oui, justement. Vous ne me laisserai pas entraîner sur le terrain privé. Je ne veux pas, mais ça c'est, on est en politique. Il faut avoir une certaine idée, un respect et la dignité de la fonction politique que l'on exerce et ne pas s'en laisser dévier. Ce que vous me citez là, c'est une phrase politique. Est-ce que vous pouvez penser à ça, vous qui connaissez l'homme politique depuis des années, que cette phrase est crédible ? Elle est honteuse ? Ce n'est pas ça, c'est n'importe quoi. C'est le contraire du sens de l'engagement politique d'un grand responsable de gauche, socialiste. C'est le contraire même du travail quotidien. Vous savez, les hommes politiques, il faut les juger sur leurs actes. François Hollande, il a été très longtemps président du Conseil général de la Corrèze. Eh bien, renseignez-vous sur ce qui a été fait avec le Conseil général de la Corrèze. La tension qui a été portée au plus précaire d'un département où il y a beaucoup de précarité, notamment chez les anciens. Donc, l'investissement du Conseil général de la Corrèze, c'est la preuve des choses. Il faut juger les choses sur les actes et sur la preuve. Et ceci est le contraire de son identité politique. Voilà.